Vous connaissez forcément tous Robinson Crusoe, ce personnage fictif qui a vécu 28 ans sur une île déserte. Mais pour écrire son livre, Daniel Defoe s'est inspiré d'un homme bien réel qui a lui survécu 4 ans et 4 mois, seul, sur une île déserte en plein océan pacifique. Et on va aujourd'hui découvrir son incroyable histoire. L'homme qui va être abandonné sur cette île est Alexander Selkirk. En 1703, il décide de quitter son Écosse natale et de prendre la mer. Il s'engage sur un navire corsaire, le 5 Ports, qui se rend sur la côte ouest de l'Amérique du Sud afin de piller un navire espagnol connu pour transporter d'immenses richesses, le Galion de Manille. A l'époque, l'Angleterre est en guerre avec l'Espagne et les corsaires sont autorisés à piller les navires ennemis, c'est même une mission honorable. Mais cela reste en fait des pirates. Les traversées de l'Atlantique et du Cap Horn furent chaotiques, les hommes étant nombreux à souffrir du Scorbut et autres maladies. Si bien que lorsqu'ils vont pour la première fois s'arrêter sur l'île de Juan Fernandez, l'île sur laquelle va plus tard être abandonné Selkirk, plus de la moitié de l'équipage est mort. Après s'être ravitaillés pendant plusieurs semaines, ils peuvent enfin commencer à piller des navires et à chercher le Galion de Manille pour assurer leur rêve de richesse. Mais quand ils arrivent à attaquer des navires, le capitaine les laisse partir et l'équipage est donc persuadé que celui-ci accepte des pots de vin en échange de leur liberté. Les hommes perdent ainsi toute confiance envers leur capitaine et la mutinerie est de plus en plus proche. Après plusieurs déconvenues et après que plusieurs hommes se soient fait capturer par les Espagnols, le capitaine décide de retourner sur l'île de Juan Fernandez pour soigner les hommes et se ravitailler de nouveau. C'est une fois sur l'île que les relations entre Selkirk et le capitaine Stroudling vont vraiment dégénérer. Le bateau est infesté de verres qui dévorent le bois du bordage. Selkirk affirme qu'il est inconscient de reprendre la mer dans ces conditions et qu'il faut absolument changer ce bordage. Le capitaine se moque de Selkirk et de son avis et décide malgré tout de reprendre la mer à la recherche du Galion de Manille. Selkirk incite l'équipage à refuser d'embarquer car selon lui, le navire va rapidement couler si aucune réparation n'est faite. Mais personne ne souhaite rester avec lui sur l'île et personne ne se range de son côté. Le capitaine ordonne de débarquer les affaires de Selkirk et de l'abandonner sur l'île. Celui-ci comprend alors qu'il va être laissé seul sur une île déserte. Il implore au capitaine de le pardonner et de le laisser remonter sur le bateau mais rien n'y fait. On est en 1704 et Selkirk se retrouve seul sur son île, abandonné des hommes. Il va rester toute la journée sur le rivage à attendre désespérément que le bateau refasse son apparition pour venir le récupérer, convaincu que le capitaine va changer d'avis. Mais le soir venu, aucune voile n'est apparue et il se réfugie au-dessus de la baie. L'île est désormais terrifiante, notamment à cause du bruit des otaries qui hurlent en permanence. Il a avec lui pour seule possession ses vêtements, son couchage, un pistolet, de la poudre, des balles, une hachette, un couteau, une marmite et une bible. Il a également deux livres de tabac, un peu de rhum et quelques vivres, de quoi faire trois repas. Les premiers temps, il va se décourager, devenir triste et apathique. Il déteste l'île, ses zones inaccessibles, ses violentes chutes d'eau et ses tempêtes. Il commence par manger des racines, des baies, des oeufs d'oiseau et il tue des otaries pour leur viande. Il pense à construire un radeau mais la terre la plus proche est à 700 km de là. Et même si par miracle il réussissait cette traversée, il serait capturé et tué par les espagnols. Sa seule chance est donc qu'un navire vienne le délivrer, un navire anglais si possible. Si c'est un navire français, il se rendrait en demandant grâce. Et si c'est un espagnol, il fuirait dans la montagne. Jamais il ne se rendrait aux espagnols. Les jours ont commencé à passer, puis les semaines et les mois. Il se construit une hutte au milieu d'une clairière située près d'un ruisseau. Pour ne pas perdre totalement l'usage de la parole, il lit à haute voix des passages de la Bible de façon à ne pas oublier le vocabulaire qui lui est inutile sur cette île. Avec de vieux débris laissés par de précédents visiteurs, il se forge une hache, des lames de couteau et des hameçons. Il se construit un garde-manger fait de roches et de pierres qu'il installe dans une deuxième hutte. La meilleure chose laissée par de précédents européens à avoir visité l'île était des chèvres. Elles s'étaient reproduites et multipliées, si bien qu'il en chassait régulièrement, d'abord avec son fusil, puis à la main. Ils se taillent des couverts dans leurs cornes et avec leur peau, il double les murs de sa hutte et commence à se coudre sommairement des habits. Et la pire chose laissée par de précédents visiteurs étaient des rats. Ils étaient des millions sur l'île. Pendant son sommeil, il lui mordit les pieds et les vêtements. Pour lutter contre ce fléau, il dompte un autre cadeau européen, des chats sauvages. Il attire des chatons avec de la viande de chèvre et il réussit rapidement à se former une armée de félins pour faire fuir les rats de sa hutte. Il capture également des chevraux qui l'enferment dans un enclos pour s'assurer de la viande facile. Il le saura des années plus tard, mais sa prédiction que le navire allait couler à cause des verres s'est bel et bien réalisée. Un mois après avoir abandonné Selkirk, le navire a sombré près d'une île au large de la côte péruvienne. 31 hommes ont réussi à atteindre le rivage sur deux radeaux et le reste de l'équipage se noya. Ils tentèrent de survivre, mais après que 13 d'entre eux moururent, ils décidèrent de se rendre aux Espagnols qui les emprisonnèrent, les torturèrent et les envoyèrent travailler dans les mines. Straling passa 5 ans dans la prison de Lima avant de s'échapper et de se faire capturer par un navire français qui le fit prisonnier et le ramena en France. De là, il put rejoindre l'Angleterre, pauvre et malade. Seul sur son île, Selkirk échappa de très peu à la mort lors d'une partie de chasse. Il poursuivait une chèvre avec tellement de détermination qu'il la captura au bord d'un précipice dans lequel il tomba. Il passa une journée inconscient et à son réveil, il se rendit compte qu'il était sur la chèvre, morte, qui avait amorti sa chute. Il réussit à se traîner jusqu'à sa hutte située à plus d'un kilomètre de là et ne put en sortir avant dix jours pendant lesquels il ne mangea presque pas. Il va pourtant se remettre et reprendre une vie de solitude mais une vie paisible. Il connaissait maintenant les plantes comestibles de l'île, il faisait une sorte de fromage avec les chèvres de son enclos, il se fabriqua un radeau et des paillets pour pêcher, notamment des homards. Les jours passèrent les uns après les autres, dans un quotidien monotone. Mais un jour, à l'aube, en allant sur le rivage, il voit des navires arborant les couleurs de l'Espagne. Des hommes étaient déjà sur la rive. C'est le cœur que les fixe un moment puis s'enfuit dans la forêt. Les Espagnols savaient donc qu'il était un ennemi. Ils se mirent à le poursuivre et à lui tirer dessus. Mais c'est le cœur que connaissait le terrain, sa seule chance pour échapper aux nombreux hommes armés. Il réussit à atteindre une épaisse zone boisée et grimpe dans une cachette qu'il avait construite en haut d'un arbre. Les Espagnols passèrent juste à côté sans le voir. Après deux jours dans l'arbre, c'est le cœur qu'entend le navire partir. Il retourne à sa clairière et découvre son feu éteint, les chèvres de son enclos abattues et ses huttes réduites en cendres. Il va reconstruire tout ce qui a été détruit et le temps va de nouveau s'écouler lentement. Mais enfin, 4 ans et 4 mois après avoir été abandonné, il voit un autre bateau passer au large. Pour être sûr que l'île soit vue des marins, il fait un grand feu sur la plage. Mais au contraire, en voyant ce feu, le navire fait demi-tour et s'éloigne. Les hommes à bord pensaient en fait que ce feu était la preuve que des ennemis étaient présents sur l'île. Selkirk est complètement désespéré, mais les hommes vont bien revenir le lendemain, tous armés. Ils vont découvrir un homme aux cheveux et à la barbe irsute, marchant pieds nus et vêtus de peau de chèvre. Ils vont pointer leur fusil sur lui. Selkirk lève alors les bras et réussit à articuler « marin abandonné ». Heureusement pour lui, ces hommes étaient bel et bien anglais. Il commence à lui poser un tas de questions, mais Selkirk restent les mains en avant en répétant « marin abandonné », incapable de dire autre chose. Il leur pointe du doigt le feu éteint, la nourriture qu'il avait préparée pour les accueillir, les montagnes, puis il éclate en sanglots. Il va ensuite leur montrer l'endroit où ils vivaient, son garde-manger, les ruisseaux d'eau clairs et les rochers sur lesquels trouver des homards. Les hommes questionnent Selkirk, mais celui-ci a oublié une partie de sa langue et ils ont du mal à le comprendre. Ils l'invitent sur le navire et Selkirk essaie de leur dire qu'il n'ira pas si une certaine personne est à bord, mais ils ne le comprennent pas. Ils répètent qu'il ne veut pas monter à bord si Straddling est là, son ancien capitaine, qu'il préfère mourir seul sur l'île plutôt que de le revoir. Ils finissent par comprendre et lui assurent qu'il n'y est pas. Ils acceptent alors l'invitation et rencontrent le capitaine et l'équipage à qui ils racontent difficilement son histoire. Après s'être ravitaillé, le navire quitte l'île avec à son bord Selkirk, qui emporte avec lui un chat et quelques pierres pour se le souvenir d'une vie de solitude qui a duré 4 ans et 4 mois. Mais avant de quitter le Pacifique, le capitaine veut accomplir la mission manquée par Straddling 4 ans plus tôt, capturer le galion de Manille. Et avec Selkirk à bord, ils vont cette fois y arriver et assurer assez de richesse à tout l'équipage pour rentrer en Europe. Le navire arrivera à Londres au final 8 ans après que Selkirk l'ait quitté. Il va y rencontrer plusieurs auteurs qui se chargeront d'écrire son histoire. Elle sera reprise et romancée par Daniel Defoe qui va en faire un personnage mythique de la littérature, Robinson Kluzoe.